Alors les produits nitrés, donc là on a trois familles principalement, on a les nitrofuranes, l'hydroxyquinolène qui est un antiseptique, et les produits imidazolés. Pour les nitrofuranes, là on a un cycle furanique avec un groupe nitro. Donc ils sont surtout actifs sur les bacilles graves négatifs, mais pas sur le pseudo ou bien l'acide nitro. Donc ils sont surtout indiqués pour le traitement des infections urinaires et digestifs, et ils se donnent par voie orale tout simplement. Donc c'est très simple, il n'y a pas grand chose à dire par rapport au nitrofurane. Pour l'hydroxyquinolène qui est considéré comme un antiseptique en fait, donc là c'est des produits qui sont désinfectants, ou l'antiseptique, ou l'acélateur. Ils sont utilisés comme des antiseptiques. On a plusieurs molécules, là je n'ai pas mis qu'un des molécules, j'ai mis que Zama, la famille de l'hydroxyquinolène, ce sont des antiseptiques, mais ils sont utilisés comme antiseptiques urinaires et antistinaires. Donc un homme à spectre vraiment large. Pour les produits imidazolés, donc là on a des antibiotiques très intéressants. Et donc on a le métronidazole, on a tinidazole et on a l'ornidazole. Donc le métronidazole c'est le flagyle que vous connaissez. Alors le métronidazole c'est donc le chef de file où est le plus important. Alors il est actif sur les anaerobis. Donc au retronidazole, une infection aux bactéries qui sont anaerobis, on va surtout se diriger vers le flagyle, que ce soit grand positif ou grand négatif. Après également pour les ulcères, gastrodiodéno, allélicobactères, pylori, donc voilà, certains gastrites, c'est-à-dire on va les traiter avec le flagyle. Également pour surtout, surtout les infections parasitaires causées par les protozoaires flagellées, intestino-génitaux, chémales amibes, on ne t'aime pas, histolytica, giardia, même pour clostridium difficile, etc. Alors, donc c'est tout, c'est tout par rapport au métronidazole. Par contre, malgré cela, un homme a une toxicité très importante. Donc on a plusieurs troubles, ils vont causer plusieurs troubles, qu'ils connaissent bien sûr une intoxication. Et donc voilà, donc les effets indésirables, on a fait chaque médicament, mais c'est lorsqu'on dépasse la dose prescrite, c'est là que ces effets-là secondaires vont apparaître. Donc on a certains troubles gastro-antestinaux, enfin des vomissements, des diarrhées, des troubles neurologiques, cutanés, hépatiques. D'ailleurs, ils sont éliminés par le foie. Donc voilà, l'élimination est essentiellement hépatique. Et on peut avoir une coloration foncée des urines. Également un goût métallique, un goût métallique dans la bouche. Et donc voilà, on a plusieurs troubles. Donc c'est quelques troubles, la toxicité est très importante, c'est bien sûr lorsqu'on a une dose très importante, ou les colonis d'autres interactions. Et donc voilà, voilà, donc c'est tout par rapport aux produits nitrés. On a un litrofurane qui sont surtout indiqués pour le traitement des infections urinaires et digestives. J'ai même vu, ils sont donnés pour les cystites aigus chez la femme et même la petite fille. Et on les donne par voie orale. Ils sont surtout prescrits pour les bactéries carmes négatives. Après pour l'hydroxyginoléine, ce sont des antiseptiques en fait. On les donne pour, enfin, comme antiseptiques urinaires et intestinales. Les produits imidazolés, qui m'ont surtout le métronidazole que vous connaissez, c'est le flagyle. C'est donc des antibiotiques qui sont prescrits pour les bactéries anaerobies, les infections aux anaerobies. Et surtout pour les ulcères gastrodiodinaires, les hélicobactères, pylori et même les infections parasitaires surtout. Et les diarrhées causées par ont d'amibas, estiolidieca, giardia et clostridium difficile, etc. Donc voilà, il y a des infections parasitaires, des infections bactériennes aux anaerobies et à l'hélicobactère pylori. Voilà, voilà.